Pour déclarer vos valeurs mobilières, vous devez vous munir des relevés que vous ont délivrés vos organismes financiers en perspective de votre déclaration de revenus. Cochez les valeurs mobilières que vous avez à déclarer. Si vous avez eu des frais d'administration ou des émoluments de dépôt, cochez la case « Frais d'administration ». Cliquez sur le bouton « Saisir un nouvel enregistrement » pour ouvrir le formulaire servant à déclarer vos livrets d'épargne et vos comptes. Complétez maintenant le formulaire. Si vous déclarez pour la première fois en ligne, vous devez compléter tous les champs. La prochaine fois, ils seront préremplis et vous n'aurez plus qu'à indiquer les montants de l'année fiscale considérée. Déclarer le montant brut en France-Suisse. Ce montant figure sur votre relevé de compte. Si ce rendement est assujetti à l'impôt anticipé, cochez « Oui ». Dans le cas contraire, cochez « Non ». En général, l'impôt anticipé n'est pas dû sur les rendements inférieurs à 200 francs bruts sur l'année civile. Enfin, indiquez le solde de votre compte ou de votre livret d'épargne au 31 décembre de l'an dernier ainsi que les éventuels frais de gestion correspondants. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». L'année prochaine, vous n'aurez plus qu'à déclarer le solde de votre compte à la fin de l'année fiscale, son rendement brut et les éventuels frais de gestion. Si vous avez plusieurs comptes ou livrets, remplissez autant de formulaires que nécessaire en cliquant à chaque fois sur le bouton « Saisir un nouvel enregistrement ». La page suivante vous permet de déclarer vos actions et vos fonds de placement. Là encore, ceux que vous avez déjà déclarés l'an dernier sont déjà indiqués. Cliquez sur le bouton « Saisir un nouvel enregistrement » pour déclarer d'autres actions ou fonds de placement. Cliquez sur le bouton « Recherche du titre » par le nom pour insérer automatiquement le titre que vous voulez déclarer. Tapez la désignation de votre action, puis cliquez sur le bouton « Rechercher ». Le numéro de votre titre apparaît et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Reprendre ». Les informations ainsi récupérées figurent maintenant sur le formulaire. Vous n'avez plus qu'à déclarer le nombre d'actions que vous possédiez à la fin de l'année et au jour d'échéance des dividendes comme indiqué sur le relevé de rendement de vos actions. Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », « Tax Me Online » recherche la valeur fiscale du titre au 31 décembre et l'insère automatiquement. Vous pouvez maintenant déclarer les frais d'administration de vos titres comme vos émoluments de dépôt dans le formulaire « Frais d'administration de titres ». Référez-vous aux explications pour connaître les frais déductibles. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Suivant », « Tax Me Online » ouvre le récapitulatif de vos titres. Si vous avez oublié quelque chose ou si vous remarquez que vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours revenir à n'importe quel formulaire activé et modifier vos déclarations. Vous pouvez aussi sélectionner directement des pages ou des formulaires dans le menu à gauche.